Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventures et de découvertes. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après deux ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Allez, c'est reparti pour cette journée. Je suis en bleu aujourd'hui. Tu vas être visible. Alors, ma chérie, comment ça va ? Ça va, j'ai bien récupéré. On a vraiment, vraiment bien dormi dans cet hôtel. Voilà. Donc, on est content parce que par rapport au prix qu'on y a mis. C'est sûr. Et puis, voilà, l'a dit, bon, ça va. J'avais vu tout de suite en arrivant que les matelas étaient pas mal. En tout cas, on voulait de bons matelas comme ça sur le gaz. Boum ! Vous remerciez vraiment pour tous vos commentaires que vous nous laissez. Ça a l'air de vous intéresser. On est content de les voir au réveil. On est super content. C'est la première chose que je fais. Première chose qu'on fait, quand on se réveille, on ouvre les yeux. On va voir les commentaires. Il a dit ça, il a dit ça. Il pose comme question. Vous posez des questions. On sait bien, on est content parce que ça prouve que vous vous intéressez. Et puis, on est content de vous répondre aussi. Donc, on va faire le maximum. Allez, on descend au déjeuner. Allez, c'est parti. C'est bien arrivé. Elle a des jolis cheveux bien lisses aujourd'hui. Elle va, regardez ça. Tout souple. Et elle a fait un soin. Avec le soin, c'est nickel. Allez, on descend au déjeuner. C'est parti. Et on se remet au boulot après. Le rituel du matin, vous le connaissez. On descend au déjeuner. Et après, on remonte faire les devoirs. Tu as faim assez ? Ouais. Tu as mangé quoi ? Pas une tipe. Tipe, c'est ça déjà. J'en reviens pas. On a qu'à prenie Marion en haut. Parce que là, ça fait un quart d'heure qu'on attend. 20 minutes. Et ils sont longs pour le service. Donc, Marion est retourné travailler dans la chambre. Je lui amène son café et son pancake. Je suis en train de regarder comment on s'organise ce matin pour les devoirs. Donc, on passe maintenant au module 3 du CNED. Donc, on attaque un nouveau module. Ça y est. On a tout envoyé au CNED, ce qu'elle a fait du module 2 du mois dernier. Donc, nickel. Ils ont tout reçu. Ils sont en train de corriger nos cours. Et bientôt, on va voir la réponse des devoirs. Savoir comment ça s'est passé. Quelles notes il lui mette. Tout ça. Enfin, ce n'est pas des notes. C'est des appréciations. Et puis, des commentaires. Elle, la maîtresse répond à Eva sur différents points. Elle corrige. Elle corrige, bien sûr. Et elle répond sur différents points en lui disant les plus et les moins. Donc, c'est très bien parce qu'on a quelqu'un vraiment de physique qui nous appelle pour nous dire comment elle a ressenti cette évaluation. Et nous donner vraiment le niveau débat si vraiment tout est bon et s'il faut approfondir sur des points importants. Donc, là, on attaque, là. On va commencer aujourd'hui par le français. Marion, elle s'est installée dans le lit. Nous, on va se mettre sur le petit bureau ici. Il reste à place. Il reste à place. Mon casque. Et c'est parti. Ouh, lolo, ce matin. Regardez ça. Oui. Quand il se met à pleuvoir, là, c'est qu'une averse. C'est souvent que des averses. Vous voyez, il y a un gros nuage, là, comme ça. Et quand lui sera passé, on sera tranquille. Mais c'est vraiment souvent des averses. On n'a jamais de grosses pluies pendant une heure. Bah, parce que c'est fini. La saison des pluies commence à se terminer. Donc, non, je pense que c'est une bonne période pour partir sur le Vietnam. À cette date, on est bien. Allez, c'est parti. Les sacs sont faits. On quitte cette chambre. On passe à une autre chambre pour ce soir. Mais pas au même endroit. Pour l'instant, Marion est aux toilettes. Eva est descendue dans l'accueil pour déposer son sac. On va laisser nos sacs à l'accueil. Nos gros sacs. On va partir en balade aujourd'hui. Vous allez voir où c'est qu'on vous emmène. On y va en scooter. Allez, à tout de suite. On est bon, chérie ? Allez, on est tous. On a bien dormi ici. Très bien. Déjà, moi, 14 euros, jamais j'aurais pensé ça de ma vie. Franchement, j'étais sceptique. C'est parfait. On est eu pour 14,47 euros de chambre. D'accord. Et là, le tout avec les petits déjeuners, la location des scooters. On est eu pour 768 000 dons. Et je t'ai dit que ça faisait combien ? 28 euros. 28 euros. Voilà. Ok. Donc, c'est vraiment... Bon, les petits déjeuners, ils ne sont pas chers. C'est 2,50 euros par plat. Donc, ça va. En tout cas, la chambre, elle est bien à 14 euros. Je voulais vous demander, par rapport aux 3 du cœur, la traduction est bonne. Vous comprenez bien ce que je dis. Je comprends ce que tu dis. Tu es très mignon. Eh, je vais la surveiller de près. Attention. Eva le dit bon aussi. Je ne sais pas qu'elle allait lire ça, par contre. Allez, aujourd'hui, on change de scooter. Tiens, Eva, maintenant, tu sais bien faire. Vous avez le même, vous ? Ouais. Le même, mais je n'ai plus d'essence. Ah, ouais. Ils ont dû dire. Donc, cette nuit, ils ont siphonné. Non, mais ils ont dû partir avec. Oui, quand vous louez les scooters, si vous ne gardez pas la clé, automatiquement, le scooter peut être reloué pendant la nuit, parce qu'ici, tout bouge. Ou alors, ce matin, il se lève à 5 heures tous, ici. Ce matin, ça se trouve, s'il est parti avec, il n'y a plus d'essence dans le scooter dédié. Et celui-là, je ne sais pas combien il y a. Allez, on est parti. C'est très tueux. Ah, ouais, cute. Trop joli. En plus, celui-là, il est tout neuf aujourd'hui. Ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien. Et oui, contrairement à une agence vraiment réglementée, j'oserais dire, quand on rend des scooters, normalement, ou des voitures, en France, on le rend avec le plein. Parce qu'on l'a pris avec le plein. Là, on doit gérer son essence tout seul, qui en est ou pas quand on le prend. On le repose comme on a envie. On peut le reposer sans essence ou avec de l'essence. La moindre des choses, c'est de le remettre comme on l'avait pris. Ça, c'est sûr. En l'occurrence, ce qui nous est arrivé... Alors, c'est pas grave, ça se joue à un euro près. Mais bon, c'est... Ce qui nous est arrivé, c'est qu'hier, on avait mis de l'essence dans les scooters. Vu qu'hier soir, on leur a dit qu'on ne les gardait pas ce matin, parce qu'on avait les devoirs, mais qu'on ne les prendrait que cet après-midi, des scooters ont été loués ce matin et ils ont mangé toute notre essence qu'on avait mis hier. Ils n'en ont pas remis. Voilà. Donc, on part avec les réservoirs vides et j'espère qu'on va pouvoir arriver à la station. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de loi par rapport à ça. Donc, les gens le ramènent vite. S'il ne peut plus ramèner vite, ils le ramènent vite. Et bon, un jour, ceci dit, un jour, on risque de prendre un scooter avec la moitié de l'essence. On sera content. Regardez ce camion, bien compact, avec un pont bien gros, des bonnes roues. Il est compact, hein ? Oh là 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 ! Alors, oui, à mon avis, on doit pouvoir charger dedans. Allez, premier carrefour du matin. Et là, ça arrive vite d'en face, là-bas. Donc, il faut faire gaffe. Et pareil de ce côté. Là, pour l'insertion, il faut attendre qu'il y ait personne de ce côté parce que ça permet, en fait, de s'insérer de ce côté-là vu qu'il y ait personne. On s'énerve. Ça, on rentre dans le pull de la pull de droite. Alors là, c'est un gros, gros carrefour. Il faut accélérer, là. Allez, accélère. Il faut s'enfiler, il faut s'enfiler. Allez, allez. On est dans le même sens. Donc, c'est bon. Tant qu'on est dans le même sens, ça risque rien. On peut se frôler comme ça. Ça risque rien du tout. En fait, ici, ils freinent pas pour rien. Donc, on peut... Elle, je peux me mettre derrière elle. Je sais qu'elle va pas freiner. Je peux même la doubler là, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut surtout pas freiner, vêtement. Là, je sais qu'il n'y aura pas de problème, là. Tout va bien. C'est quand ça se croise qu'il faut faire gaffe. Il faut tout de suite se mettre dans le sens de la voie. Et on risque plus rien. Regarde. Eliane, regarde. Eva, elle est rentrée dans le magasin pour te faire voir. Il y a Huggy, Huggy. Et là, il y a un bleu. Merci. Parle à Eliane comme ça. Il y a Huggy, Huggy en rose. Ici. Il y a aussi en bleu. Regarde, là. Il y en a plein. Donc, il ne faut pas entrer ici parce qu'au Vietnam, il y en a plein de trucs comme ça. Allez, gros bisous. Elle a voulu absolument s'arrêter pour te faire voir les Huggy, Huggy. Je ne savais pas que... C'est méchant, ça. En tout cas, il a l'air gentil, là. Allez, gros bisous. On continue. Bisous à tout le monde, toute la famille. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Je vois. C'est tout sorti. C'est tout parti. Ils font les vidanges, je crois. Regardez. C'est un aspirateur, ça. Et là, ils remettent l'huile. Ils aspirent l'huile du moteur et ils remettent la nouvelle. Je pense que c'est ça. Vous voyez, on peut se servir de l'eau. Il y a des filtrations à eau dedans. C'est toujours mieux. Mais sinon, elle serait marron un peu. Donc, vous avez vu l'ambiance, là ? Par rapport à hier soir, cette rue, ce n'est pas du tout la même. C'est incroyable. En fait, la journée, tout le monde travaille. Et le soir, par contre, tout le monde mange au restaurant. Beaucoup de monde mange au restaurant. Et ça s'active le soir. Hier, dans cette rue, c'était la folie. Et à partir de 17h30, les gens sortent de l'école, les devoirs, et après, on va dans les rues faire manger, voir les copains, jouer. Et on commence à savoir un peu comment les viettamiens procèdent. Et oui, on s'immerge. On commence à savoir. Donc là, on vient là. Il y a un peu de photo. C'est joli. Pour les filles, c'est ludique. Il y a un peu du style Halloween, et bien, m'a dit. Donc, on s'arrête. Ça me fait plaisir. Quand on a des enfants, on est obligés de jongler avec leurs envies et les nôtres, automatiquement. Allez. Le gérant est là. Les employés ont pris le dessus. Ah, on va être bien là. Belle petite table. La climatisation. Vous avez vu ces clims qu'ils ont ? Et attention, ça fait du froid. C'est super. Voilà. Tac, tac, joli petit déco. Ça va ? Il est content. Parce que je filme le restaurant, il est content. Après, ils vont nous demander, comme hier, de mettre des notes sur les réseaux, ce qui est normal. Des œufs. On va rouler avec de la boule. Donc là, on est à table, tous ensemble, et j'avais envie d'une bonne bière fraîche. J'ai demandé à Tchadjépété. Vous savez qui c'est, Tchadjépété ? Notre meilleur ami. Notre nouveau meilleur ami. Je lui ai demandé, ma question, ça a été, je suis au Vietnam, je suis un Français voulant louer un scooter ici. J'ai mon permis international, bien sûr. Et je voudrais boire une bière de 33 cl à 4,5 degrés d'alcool. Puis-je louer mon scooter après ? La réponse est la suivante. Au Vietnam, la limitation légale d'alcool dans le sang pour conduire est de 0 g dans le sang. Voilà. Donc, pas de bière à midi. Tu punis. C'est bon à savoir. Ici, c'est 0 alcool autorisé. Et ouais, la contrôle sur les routes, là. Il ne faut pas avoir... C'est vrai qu'on les voit. Il n'y a pas de gens bourrés. Ils roulent tous en scooter. Donc, ils ne sont pas bourrés. Ça rassure quand même de vérifier à chaque chose parce que c'est vite fait. Là, un truc comme ça, un accident... Bien sûr qu'il n'y a pas de contrôle de police nulle part. Mais il suffit d'un accident pour être contrôlé. Un bon entendeur, salut pour l'alcool. Attention. C'est quoi la phrase qu'on doit dire ? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est où, c'est où, Eva ? C'est où ? Tu as marqué où ton nom ? Elle a marqué son nom sur le mur. Ah, mais comme ça, en LED, et comment tu as fait ? En fait, le monsieur nous a donné son LED et... Avec le téléphone ? Ouais, il nous a dit « What's your name ? » On a marqué notre prénom et après, ça a été fiché là. Donc ça, ça... C'est relié au téléphone, les petites LED, là ? Ouais, voilà. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça peut être pas mal dans le camion, ça, devant. À la Vietnamienne. Des éclairages, il est partout. Allez, ça va les filles ? Oui, c'est bien, on est des stars. Alors, l'urbain de café, qu'est-ce que ça donne ? Ça a l'air bon ? Ça sent bon ? Ça sent fort, la viande, ici. Non, non, j'ai senti. Je l'ascendue, ici. Non, j'ai pas vu, c'est trop bon. Ah oui, j'ai rien vu, hein. La viande, elle sent fort. Oui, mais... On va voir, on va goûter. Pourquoi je regrette à chaque fois que je prends le plat ? Non, c'est pas vrai. À chaque fois que je vois le plat, je sais pas si ça vous y fait, ça. Si ça vous y fait. Si ça vous le fait. Si ça vous le fait. Si ça vous y fait. On essaye de ne plus être Lyonnais, nous. Si ça vous y fait. Je sais pas si ça vous le fait. Quand vous avez un plat, vous avez commandé, on va bien manger. Quand vous regardez ce qu'elle commande l'autre, on a envie de lui piquer l'assiette. Je sais pas ce qui va pas se passer avec Eva. Regardez ce qu'elle a choisi, Eva, aujourd'hui. Un petit poulet, un petit poulet. On a plus envie ton poulet, Eva. On va m'en donner un peu ? Ouais. Ça a l'air bon. Vous avez pris les 4 plats pareils ? Oh là là. Quand je vois une assiette comme ça que Marion a pris, ça veut dire que je vais en avoir pour moi. Mais c'est quoi ? C'est du fromage ? C'est de l'amour. Et c'est du cochon, ça ? Ouais. Tout est bon dans le cochon, là. Je pense qu'il y a tout ce qui est... Je comprends pas. Moi, je suis pas venue là pour manger que de la vie. Le porc est bon. C'est très bon, ça. C'est bon ? Oui. Le pain brioché un peu, ouais. Et je cherchais mon scooter de partout. Je l'avais garé au bout, là-bas où il y a les filles. Et en fait, le gars qui est là, il l'a déplacé parce que le magasin a ouvert, j'y ai pas vu. Donc, il prend le scooter, il le déplace. Sans rien vous dire. Il le range. Mais par contre, quand vous partez, il est là pour vous le dire. On est parti, allez. Attention sur la route. Allez, on vous emmène quelque part parce qu'on a mangé. Ça va être pas mal. A tout de suite, chérie. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Sous-titrage ST' 501 Hier le monsieur du restaurant il nous a dit qu'on sera toujours bien accueillis dans son restaurant Qu'on soit avec des amis, qu'on soit mariés, avec la famille, qu'on soit toujours très très bien accueillis dans le restaurant Bon là on a vu des avions de la guerre, on va essayer de voir si on peut les voir Je pense pas qu'on puisse rentrer Ah si on peut rentrer, regarde Je pense pas qu'on peut rentrer mais bon Les vieux tanks, les chars et les avions Je pense pas qu'on puisse rentrer ici Allez on arrive sur un autre axe principal où on n'est jamais passé ici L'idée aujourd'hui c'est de faire un peu de tour de la ville, voir un peu tout ce qui se fait sur les autres côtés de la ville Dans toutes les ruelles et rues Chaque arrondissement est différent Là ils font la végétation sur le toit là-haut, regardez L'exploitation de fleurs C'est bien parce que c'est No Kitty qu'on laisse passer là On est gentil hein, avec bien nos titis Donc ça c'est Volvo, regarde la calandre Et t'as vu c'est pas Volvo en face avant Et pourtant c'est bien la calandre Volvo Voilà vous avez vu les marques, c'est pas du tout les marques qu'on a chez nous Et en l'occurrence c'est le logo qui change Alors où c'est qu'on arrive là ? Une station de service un peu plus loin, regardez comme je dis je ne comprends pas Ce qu'il y a c'est qu'il y a tout de suite en périphérie de la ville C'est vraiment la jungle Elle a vraiment la proximité Elle a vraiment la vie Il y a trop de gens qui ont reçu Ce n'est pas vu qu'il y a fait Il y a trop de gens qui ont aperçu Mais comment c'est parce qu'il y a trop de gens qui ont reçu C'est tout ça Il y a trop de gens qui ont reçu Il y a trop de gens qui ont reçu Réalisé par les gens qui ont reçu Désolé C'est quoi comme race de chien, ça ? On dirait des foxsériés souvent, qu'ils ont. Je ne sais pas ce que c'est la race de chien la plus répandue ici au Vietnam. Et voilà, de l'eau, de l'eau ! C'est rigolo. Alors ? Il a son casque qui s'est ouvert. Maman, on est allé à fond dans les... Regarde, il fait comme nous, Eva, lui. Regarde, regarde, Eva. Oui ! Allez, on passe par les chemins, c'est parti. On vous emmène là-bas, vous allez voir. C'est magnifique où on va. Allez les filles, allez, allez ! Oh, 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 oh ! C'est large ! C'est large ! On voit que c'est vraiment des maisons individuelles. On voit au portail en général, quand il y a des beaux portails. Ils prennent soin d'avoir des beaux portails d'entrée. Et je pense que plus tu as un beau portail, et plus tu es riche. Voilà, celle-ci, regardez comme elle est magnifique. Ah ouais, attends, je vois par où on peut passer. Regarde, regarde, je vois par où on passe. Il y a des beaux arbres là-bas, viens, on va les voir, Eva. Regarde ça, comme c'est joli là. Regarde ça, tous ces jolis arbres. Regarde ça, lui, il doit être vieux, tu vois ? Et là, regarde comme il y a des jolis arbres dans cette maison. Et lui, il doit être vieux aussi, regardez comme il est magnifique. Les bansaïs. Et là, Eva, regarde avec les dragons en bas. Il est au travers, lui. Tu vois les bansaïs ? Là, ils sont très très jolis. Et on voit que c'est toutes des propriétés individuelles, regardez ça. Comment il est magnifique. On a un petit chien qu'on dérange. Le lieu où on devait aller, c'est au bout là-bas. Mais apparemment, il y a un gars qu'on a croisé là, avec son scooter qui parlait anglais à Marion. Apparemment, ce gars, il n'a pas trouvé. Il a cherché longtemps, il n'a pas trouvé. Et là, on vient de regarder sur Google Maps. Et on a trouvé un autre chemin pour s'y rendre. On s'est donné une petite mission. On va y arriver. Allez, Stophon, on tourne à gauche. Va-t-on trouver cet endroit ? Alors, ce n'est pas un endroit touristique. C'est ça où on vous emmène. Enfin, ça l'était. Vous allez voir. Et là, il y a une piste de cartes. Regarde, Eva. Ah, ouais. Et comment il sait qu'on va là-bas ? Le parc, c'est quelque chose de particulier. Et je pense que les touristes, ils vont voir ça. Il fallait tourner, c'est John. Ah, il est là, le parc à droite. Ah, regarde, John. Alors, c'est un parc à droite. Alors, ici, nous rentrons dans un ancien parc d'attractions qui est donc abandonné à ce jour. On va voir ce que ça donne. On avait envie de venir voir ce qu'il en est. C'est un parc à droite. Oh, vidéo, 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 welcome to Vietnam. Yes, Ho Chi Minh. No Ti Minh, good. Ho Chi Minh. En fait, ils se sont mis à l'entrée du parc et ils nous demandent 20 000 de pourboire. Allez, ben, on est parti. On leur a laissé, alors, bien sûr qu'ils font payer l'entrée. Il n'y a pas lieu de payer l'entrée puisque c'est ouvert à tous, normalement. Mais bon, ils sont là, ils nous gardent les scooters. Ils nous ont donné deux bouteilles d'eau et on a donné 20 tyson, c'est ça ? Oui, 20 000 par personne. Sachant qu'en fait, ils font ça pour entretenir le parc pour ne pas qu'il soit démoli. Donc, je ne sais pas, est-ce que l'État leur demande quelque chose sinon ils le ferment, ils le détruisent, je ne sais pas. D'accord. En tout cas, c'est 20 000 par personne et il nous a donné une bouteille d'eau chacun. Les filles n'ont pas payé et ils surveillent les scooters. Voilà, donc c'est un peu comme partout. On joue le jeu, ils sont là, ils nettoient. On ne sait pas si c'est bien vrai, mais ce n'est pas grave. En fait, on est toujours dans cet état d'esprit de dire ce n'est pas vrai, ils font ça pour regarder des sous sur les estivants. Et en fait, non, c'est naturel ici, c'est comme ça. On se croit toujours se faire un peu enfumer, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ça se ferait dans d'autres pays qu'on connaît, mais pas ici au Vietnam, ça ne se passe pas comme ça en fait. C'est rare quand une personne nous enfume. Quand je regarde les avis sur Google, effectivement, les gens ont payé pour pouvoir y accéder. Ok. Parce que tous les gens du village aux alentours, ils devaient vivre de ça, ils devaient tous travailler au parc. Le jour où l'État les a abandonnés, ils n'avaient plus rien pour lui, ces gens. Donc ils ont dû essayer de monter une association pour défendre le parc, tu vois. Et là, ça fait travailler quand même du monde, donc c'est bien. Vous avez vu les belles villas qu'il y avait là ? À la fois, ils ont raison, ils se servent des visiteurs restants pour pouvoir vivre. C'est un sacré vie. Vous avez vu les filles ? Et là, pour l'instant, il dort. Et dans 5 minutes, il va se réveiller. En tout cas, c'est un très joli parc. Alors, on ne sait pas ce qu'ils faisaient avant. Je pense que tout le monde se baignait ici. Il devait y avoir des barques, tout ça. Les gens devaient venir là pour se détendre. On voit les plages. Alors, regardez. Vous êtes dans la main, les filles, attention, il va vous attraper. Et là, on a la queue. Regardez la queue. En fait, il est immense, hein. Et là, on a la queue. Sous-titrage ST' 501 Aller, c'est parti, ma chérie. Allez, on monte à l'étage par l'accès central. Je pense que c'est là. Allez, on monte dans les entrailles. Je pense qu'on met dans la queue, là. C'est immense, hein. Dans la colonne vertébrale. Bon, ça fait l'objet d'une belle balade, quand même. Regardez ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2... 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Sous-titrage ST' 501 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 1-109 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